Qu'est-ce qu'il s'agit d'un journal ? On en a la partie qui concerne 1941-1944, c'est-à-dire la période de la guerre, alors que ce journal a été tenu par l'institutrice à partir de l'âge de 15 ans. Ce journal est original parce que ce genre de document est très rare. C'est-à-dire que si par hasard il avait été découvert à ce moment-là, compte tenu de ce qu'il disait, s'il avait été découvert par les autorités, il est probable que son auteur aurait eu beaucoup de difficultés, voire d'ennuis. Et ensuite, c'est un document qui permet d'entrer complètement dans cette période qui a été particulièrement dure puisqu'il y avait en même temps le siège de Leningrad. Alors on retire de la lecture de ce journal un certain nombre de connaissances très détaillées sur la vie quotidienne des Soviétiques pendant la Grande Guerre Patriotique. Dans cette région qui a été, je le disais tout à l'heure, particulièrement touchée. Et puis par ailleurs, on le voit à travers le regard d'une jeune soviétique qui porte des jugements. Et ces jugements, elle les porte à partir de la culture qu'elle a acquise dans l'école soviétique. Sous-titrage Société Radio-Canada